voilà ça y est on est connecté ouais top donc on se connecte un petit peu avant pour laisser du temps aux participants de se connecter donc on va attendre vers 11h ou 11h02 quoi histoire de laisser le temps à tout le monde vous êtes au bureau là David et Anthony vous ? ouais moi je suis au bureau à Lille oui moi je suis venu au bureau pour assurer ok j'ai une petite dérogation pour assurer la connexion aujourd'hui ouais ce que j'allais dire il faut une dérogation j'ai l'impression Anthony souvent quand on s'appelle et tout c'est souvent au bureau toi non ? moi je suis souvent ouais j'ai une dérogation que je me suis signé nous il n'y a pas grand monde je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont la plupart nous je pense à 90% ils sont chez eux beaucoup les devs d'ailleurs ils restent beaucoup beaucoup chez eux et après après il y en a quand même quelques-uns qui viennent au bureau un jour ou deux mais on a fait des on a fait des limitations des tours ils peuvent pas être à plus de temps dans le dans le bureau il y en a quelques-uns qui viennent au moins un jour ou deux quoi pour casser un peu la routine nous on a des instraintes forcément en rapport au data center ah ouais maintenant c'est que c'est là mais c'est pas vous qui les faites quoi si si en fait on a des superviseurs comme Arches qui sont dans l'obligation en fait d'être sur site oui mais je n'avais pas vous côté commercial ou côté mise en place des projets quoi c'est vraiment des profils techniques c'est ça j'avais égité d'ailleurs le data center c'est hyper c'est assez impressionnant ouais toutes les mesures de sécu et tout c'est bon voilà il y a du monde qui se connecte un peu on va attendre encore quelques quelques minutes une ou deux minutes et puis on commencera ok ça marche ok bon on va commencer puis après les gens vont le temps qu'on se présente et tout ils ne rateront pas l'essentiel merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes petite précision avant de rentrer dans le vide du sujet donc sur la droite de l'écran vous voyez tous les différents onglets de chat questions, sondages et participants c'est intéressant de pouvoir bien mettre vos questions dans l'onglet questions comme son nom l'indique parce qu'en fait ça permet de on peut voter enfin vous en tant que participants vous pouvez voter sur des questions que vous voulez le plus à laquelle vous voulez vraiment une réponse donc c'est vraiment important de mettre vos questions dans cet onglet là pour que du coup nous répondons on priorise nos réponses voilà on est ravis d'organiser ce webinaire Comarche et nous-mêmes Captain Wallet donc moi je suis Axel de Tour je ne suis pas très poli je me présente en premier comme ça ça lance donc je suis un des co-fondateurs de Captain Wallet et je suis donc accompagné d'Anthony et David Roylier que je vais laisser se présenter oui donc merci Axel donc moi je suis ravi de participer au webinaire Comarche Captain Wallet du jour donc moi je suis Anthony Delvalet directeur général de Comarche France je travaille chez Comarche depuis maintenant 12 ans et je suis en charge d'appliquer et de mettre en oeuvre la stratégie retail sur le marché français voilà bonjour à tous merci Anthony, merci Axel et bonjour à toutes et à tous donc moi je suis David Roylier je suis directeur du consulting sur les aspects fidélisation, engagement client de manière plus globale ça fait vraiment de 11 ans que je suis chez Comarche et que je traîne mes guêtres dans la fidélisation et dans le retail de manière plus globale ok merci donc pas mal d'expérience et d'expertise là réunie pour aujourd'hui un peu vous détailler donc déjà on va vous présenter très rapidement quand même ce que font nos entreprises respectives pour que tout le monde soit bien au clair là-dessus et puis la façon dont on travaille ensemble c'est ça qui est assez intéressant aujourd'hui et puis ce que nous on voit un petit peu sur le marché il s'est passé beaucoup de choses pendant cette année qui est assez particulière qui parfois confirme beaucoup des tendances qui existaient avant mais qui l'ont vraiment fait cranter cette année et puis après on va essayer de vous montrer quand même un use case très concret de la façon dont ça marche ce que fait sur sa partie Comarche et du coup quel est le lien et quel intérêt de le faire marcher avec un outil comme le wallet qui est donc le use case d'Intersport on le fait sur d'autres marques mais là on a pris ce use case là en particulier je vais te laisser Anthony détailler rapidement un petit peu ce que fait Comarche oui donc je vais je vais présenter rapidement le groupe Comarche donc Comarche société familiale de 6500 collaborateurs donc ce qu'il faut retenir c'est que nous sommes éditeurs intégrateurs et hébergeurs donc nous avons nos propres data centers donc chez Comarche ce qui est important c'est que dans l'ADN de Comarche l'innovation est présente depuis 93 donc depuis la création de l'entreprise puisqu'on réinvestit et pour nous c'est fondamental massivement en recherche et développement donc 16% du chiffre d'affaires du groupe donc ce qu'il faut savoir c'est que sur les 6700 collaborateurs ça représente 1200 personnes uniquement dédiées sur le département recherche et développement donc pour nous c'est très très important en France on est présent donc à Lille, à Paris, à Lyon et à Grenoble donc on a effectivement deux data centers en propre un à Lille et un à Paris donc nous sommes experts connus et reconnus sur le retail depuis maintenant plus de 15 ans donc effectivement on adresse toute typologie, tout type de clients donc que ce soit dans la grande distribution alimentaire dans les magasins spécialisés également dans le food et dans le luxe maintenant également toute typologie de société donc ETI, PME et grands comptes également donc tout réseau de magasins donc franchisés, coopératifs, magasins propres et également succursales donc ce qu'il faut aussi retenir c'est qu'on a une plateforme qui s'appelle la plateforme de commerce unifiée Comarche donc en cloud privé hébergé chez Comarche où là la plateforme permet en fait d'adresser l'ensemble des problématiques des retailers donc que ce soit effectivement au niveau du commerce unifié, de l'encaissement magasin le back-office magasin, la gestion également de la centrale donc une offre très riche et également le moteur de fidélité donc là c'est effectivement le focus du jour sur la partie loyalty donc au niveau des références donc là uniquement sur le moteur de fidélité donc voilà des références connues au niveau retail sur le marché donc on peut prendre l'exemple d'Auchan Retail donc Auchan Retail utilise notre plateforme de fidélité et d'engagement client sur l'ensemble de leurs pays où ils sont présents donc ça représente 12 pays sur l'ensemble des formats donc les magasins, les hypermarchés, les magasins de proximité les supermarchés, le drive et la partie e-commerce donc tout ça effectivement de manière unifiée au niveau du programme de fidélité également donc PMU PMU c'est un client historique pour Comarches France puisque c'est le premier client qui nous a fait confiance pour mettre en place notre plateforme de fidélisation pour PMU on est connecté aux 12 000 points PMU en temps réel aux hippodromes, également aux applications web et au site e-commerce au site web et donc là on adresse en fait l'entièreté de la fidélisation pour PMU et notamment donc autre référence, Intersport sur lesquelles on a un use case commun entre Comarches et Captain Wallet et on verra plus précisément par la suite sur ce use case au niveau de la fidélité donc on est expert reconnu et connu sur le marché mondial donc on fait ça depuis plus de 20 ans donc on est reconnu par des grands cabinets notamment Gartner et Forrester donc ce qu'il faut savoir c'est une plateforme qui est ouverte à toute typologie d'entreprise donc que ce soit PME, ETI et également Grand Compte également donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est une plateforme de fidélité très performante très scalable donc on a la capacité aussi de pouvoir gérer des grosses volumétries donc ça c'est extrêmement important aujourd'hui et tout ça en cloud privé donc en mode SaaS donc en mode service hébergé sur nos data centers donc ça c'est également important et une plateforme qui est complètement ouverte à d'autres plateformes notamment donc le but de tout ça c'est de créer de la valeur aussi pour nos clients et notamment donc le partenariat très fort qu'on a construit avec Cat Novet qui est connecté effectivement à notre plateforme de fidélisation Ok merci Anthony moi je vais vite fait aussi présenter Cat Novet donc qui est un peu dans la prolongation vous allez le voir petit à petit d'un outil comme Comarche donc qui est hyper puissant qui permet en fait de générer pas mal d'intelligence en fait et de données intéressantes à aller pousser aux clients et ce dont on s'est rendu compte les références que vous voyez qui sont on est une centaine de marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui qui sont plutôt des marques grand compte beaucoup dans le prêt-à-porter je dirais 40% puis après dans plein d'autres secteurs différents c'est que c'était très compliqué pour les marques bien que le trafic soit de plus en plus mobile et que voilà les emails sont lus sur mobile le site trafic à 70% sur mobile je pense que tous ceux qui sont là en témoignent sur leur marque ou même d'un point de vue personnel même s'il ne faut pas faire d'automarketing mais quand même d'un point de vue statistique c'est ce qu'on voit partout le point commun entre toutes ces marques quel que soit le secteur c'est qu'il y a un gros trafic sur mobile mais qu'elles ont beaucoup de mal à engager en fait leurs clients sur mobile et toute cette donnée qui est hyper intéressante et qui peut être mise en avant et valorisée par des outils comme Qomarch elle a un peu de mal en fait à atterrir vraiment devant les yeux des clients et du coup à les engager avec la marque c'est pour ça que le wallet c'est un outil qui est devenu de plus en plus intéressant au fil des années nous on le pousse depuis 2013 le marché n'était pas très mature au début mais depuis 2017 depuis 2018 voilà il y a une vraie prise de conscience sur le marché il y a un vrai besoin en fait d'être présent sur le mobile de façon beaucoup plus simplement parce que c'est là où tout simplement sont les clients et que les canaux qui ont été utilisés jusque là je ne sais pas qu'ils ne sont pas bien mais ils ont des inconvénients aussi et le wallet a un peu les avantages de tout sans en avoir les inconvénients très rapidement pour être sûr que tout le monde comprenne comment ça marche après je pourrais répondre à des questions plus en détail évidemment mais le wallet ce sont des applications ce n'est pas notre application ce n'est pas non plus les applications des marques avec lesquelles on travaille c'est des applications qui sont développées par Apple d'un côté sur tous les iPhones et puis par Android de l'autre donc sur tous les autres téléphones donc c'est Apple Wallet et Google Pay c'est ça le nom de ces applications ils sont développés donc par Apple et par Google ils sont préinstallés sur le téléphone c'est le cas sur Apple depuis le début et c'est le cas de plus en plus sur Android c'est-à-dire que c'est des applications qui sont déjà là quand vous achetez le téléphone ce qui fait qu'elles permettent deux choses elles permettent tout d'abord de payer en sans contact vous pouvez dématérialiser votre carte de paiement et payer en sans contact comme vous le faites avec votre carte bleue aujourd'hui sauf que là vous pouvez le faire avec le téléphone sans limite de paiement puisque votre téléphone vous devez vous identifier soit avec votre visage aujourd'hui ou votre Touch ID ou avec un code il n'y a pas la limite de 20, 30 ou 50 euros mais la deuxième feature et c'est celle qui nous intéresse c'est celle qui permet en fait de dématérialiser n'importe quel support marketing et notamment des cartes de fidélité mais ça peut être aussi des offres ça peut être des reçus du click and collect ça peut être tout prétexte en fait toute chose qui serait bonne à dématérialiser chez un téléphone et chaque marque a une bonne raison de faire dématérialiser quelque chose à son client ça c'est sûr même s'il n'y a pas de problème de fidélité ou autre l'idée c'est de pouvoir rentrer dans le téléphone facilement et le wallet permet ça et la deuxième étape et qui est hyper intéressante avec le wallet c'est qu'une fois que vous avez fait dématérialiser ce qu'on appelle un pass dans cette espèce de support marketing que vous aurez envie de faire dématérialiser à votre client une fois que vous l'avez dématérialisé dans le wallet vous pouvez l'animer et vous pouvez donc pousser du contenu personnaliser des informations et puis prévenir le consommateur avec des push notifications donc en fait ça fait un peu tout ce que pourrait faire une application mais sans avoir du côté de la marque à faire télécharger une application et du côté enfin à faire développer une application et du côté du client à faire télécharger une application ce qui représente une friction absolument considérable à chaque fois qu'on veut interagir avec son client sur mobile je l'ai déjà précisé un petit peu voilà on peut vraiment un peu tout faire avec on peut tout faire dématérialiser sur le wallet dès que vous avez un support marketing un contenu quelconque vous pouvez le faire ajouter sauvegarder sur le téléphone de votre client via le wallet ça se fait de façon très simple on montrera de façon très concrète avec le use case Intersport et aujourd'hui on va se focaliser un petit peu évidemment sur les use cases de fidélisation puisque c'est là où il y a l'intérêt d'un partenariat entre Comarche et Captain Wallet c'est que Comarche vraiment apporte cette brique d'intelligence fondamentalement qui est capable de récupérer beaucoup d'informations de la valoriser et de la recommuniquer à vos clients et nous en fait on est en aval de ce gros travail qui est fait en amont on est en aval parce qu'on est le canal qui permet toute cette richesse sur laquelle vous investissez et qui est absolument fondamentale toute cette richesse on est capable de la communiquer de façon hyper simple, hyper directe et de façon personnalisée à vos clients c'est là où le partenariat est hyper intéressant entre nos deux entreprises c'est tout à fait ça c'est effectivement cette complémentarité sur la partie vraiment front-end que vous vous apportez en fait ce canal de communication supplémentaire qui existe qui est très novateur et qui va permettre de mettre en avant tout ce qu'on va faire plutôt en mode back-office en mode back-end qui va être l'intelligence comme tu disais Axel qui va permettre de s'appuyer sur les informations qu'on reçoit des clients qu'on reçoit des différents points de vente qu'on reçoit de tout l'écosystème qui va déclencher les différents moteurs de règles les différentes règles qui vont permettre d'aller définir d'aller pousser les différents engagements clients donc c'est là où il y a la complémentarité effectivement entre cette partie fontaine qui est faite par Capten et la partie moteur de fidélisation qui va permettre justement de définir toute cette intelligence d'influencer les parcours des clients je pense que c'est intéressant de vous montrer un petit peu ce que nous on a vu sur le marché là ces derniers temps il y a une tendance nous on essaie un peu d'éveiller les consciences là-dessus si je veux dire enfin en restant modeste évidemment mais c'est vraiment intéressant de voir que très souvent nous quand on présente le wallet je pense que c'est un peu moins le cas chez vous chez Comarche très souvent on a la question ok mais ok j'ai compris le wallet et tout mais est-ce que je peux avoir est-ce que je peux acquérir de nouveaux clients donc oui c'est tout à fait possible avec le wallet mais c'est quand même assez marrant de voir à quel point le focus sur l'acquisition d'un point de vue ne serait-ce que une prédisposition mentale aller chercher de nouveaux clients mais du coup qui se traduit dans des prédispositions budgétaires 80% du budget est très souvent consacré à l'acquisition et 20% à la rétention des clients alors que fondamentalement et donc c'est quelque chose qui s'est vraiment accentué avec le confinement enfin avec les confinements malheureusement et j'espère que ce sera le dernier la rétention travaillée sur des clients qui existent déjà sur votre base de données c'est absolument fondamental c'est nettement plus économique et c'est beaucoup plus efficace et c'est étonnant que ça n'arrive pas à personne un peu plus important on le voit très bien avec des chiffres comme ceux que j'indique là infiliser un client c'est 5 à 10 fois moins cher que dans la carrière à nouveau ne serait-ce que là-dessus je pense qu'aujourd'hui ça a encore plus d'écho aujourd'hui si on regarde le dernier baromètre qui a été fait par Forrester hier on voit que un des points principaux qui a été relevé dans toutes les entreprises qui ont été benchées par Forrester ce n'est plus trop finalement une croissance des ventes bien sûr c'est toujours important mais ce qui est surtout important c'est le ROI c'est la capacité à avoir une solution qui a un retour sur l'investissement qui est fort et donc d'aller chercher surtout des économies de coûts donc cet écho cette disposition d'esprit va sûrement gagner un peu de place vendre un client existant c'est quand même 70% de réussite contre 20% pour un prospect donc ça vaut quand même le coup de tenter sa chance 90% des clients mécontents ne se plaignent pas mais ils vous quittent directement et ils ne vous préviennent pas donc ça vaut vraiment le coup d'en discuter nous on voit très bien on travaille sur beaucoup de bases de données donc avec une centaine de clients et on voit très bien en gros le ratio du marché on va dire il y a 60% d'une base de données donc déjà il y a eu la RGPD qui a coupé énormément de bases de données quand même fondamentalement pour ceux qui ont le boulot il y en a beaucoup qui l'ont fait heureusement parce que les sanctions sont quand même assez lourdes donc beaucoup de travail a été fait de ce côté là donc sur ce qui reste en fait très souvent on se rend compte qu'il y a 40% de la base qui est soit inactive depuis longtemps soit carrément non segmentée on ne sait pas qui c'est à quel appartient etc alors que fondamentalement il y a un travail énorme à faire sur ces personnes là donc voilà ces stats sont intéressantes parce qu'elles existaient avant et là avec le confinement et avec cette crise là on se rend compte qu'elles prennent encore plus d'importance donc c'est hyper important d'aller chercher du budget pour aller animer de façon correcte en fait votre votre base de données et ce qui est assez intéressant en convivant de ce point là c'est que la façon d'animer cette base de données aujourd'hui si vraiment moi je me pose évidemment du côté plus aval donc canal de communication comme un j'ai viendra sur la partie plus comment on approche en fait ces clients pas sur le canal mais en termes de en termes de données sur le fond moi sur le canal ce qu'on voit très très clairement c'est qu'il y a une saturation des canaux traditionnels on envoie 6 fois plus les marques envoient 6 fois plus d'emails depuis le confinement qu'avant donc nous recevons en tant que consommateur 6 fois plus d'emails commerciaux qu'avant ce qui est absolument énorme déjà que le rythme était quand même assez élevé avant ça laisse augurer de ce qu'il est aujourd'hui ce qui fait que les canaux traditionnels donc email SMS vraiment ça ture beaucoup la place et pour une marque c'est compliqué d'émerger et de faire une fois ces canaux d'où l'intérêt de passer par des canaux un peu innovants et nouveaux comme le wallet avec en plus cette espèce de sensibilisation au digital au sans contact qui est propre à la période dans laquelle on est aujourd'hui voilà ce qu'on voit surtout de notre fenêtre et je sais que David a pas mal de compléments là-dessus assez intéressants à apporter sur cette évolution je vais donner ma vision un peu de ah pardon j'ai cliqué aussi je vais donner ma vision un peu de l'autre côté de la barrière donc plus côté côté back office mais en gros le statut qu'on a pu faire notamment avec le premier confinement alors ça reste toujours vrai avec le deuxième en espérant aussi qu'il n'y en aura pas trop d'autres dans la foulée c'est qu'il y a eu quand même une grosse mutation des comportements sur le premier confinement il y a eu sur certains biens la consommation a complètement arrêté ou a été fortement réduite une modification des parcours clients où les gens ont soit changé de canal parce qu'il n'y a pas eu le choix soit changé de zone de chalandise en gros je ne vais plus à mon travail donc le magasin qui est dans la zone à côté de mon travail je n'y vais plus donc je change je fais tous ces changements géographiques donc ça ça a résulté en fait une modification profonde des comportements qui ont induit en fait une infidélité une infidée à l'enseigne poussée ou pas et cette infidélité en fait elle a été elle a été exagérée ou non en fonction de évidemment en fonction du type de client de la typologie de client mais aussi en fonction de la maturité de l'enseigne à offrir des canaux de substitution ou pas et bref en fait il y a un certain churn qui est arrivé sur tout avec ce premier confinement notamment qui se retrouve un petit peu avec le second à moindre mesure mais qui en résulte en fait vraiment cette notion d'infidélité cette notion de changement et donc qu'est-ce que quels sont les premiers enseignements qu'on a pu tirer à travers les différents clients avec qui j'ai pu j'ai pu discuter c'est qu'il y a des clients qui ont été perdus à minima temporairement les gens ils ont disparu et donc ceux-là il faut les réactiver donc quand on dit ils ont ils ont réactivé il faut les réactiver dans le sens où ils ont disparu des radars dans la mesure où les radars existaient vraiment et c'est ça qui est important je reviendrai un petit peu après c'est que cette notion de connaissance du client de pouvoir le réactiver assez simplement c'est quelque chose qui est important et qui le reste ensuite il y a aussi le capitaliser sur les nouveaux clients ces clients qui sont arrivés un peu par opportunisme ou par obligation dans une enseigne ou dans un magasin particulier ou sur un canal particulier aussi on parle pas mal de e-commerce et là encore ça met quoi en avant ça met en avant le fait que cette capitalisation tout comme cette réactivation elles ont en commun le fait qu'il faut rendre cette relation entre l'enseigne et le client plus forte on pensait jusqu'avant que cette relation était quand même forte j'ai mes clients j'ai ma base client je les connais bien ils sont fidèles et ainsi de suite on se rend compte que le Covid ou le confinement en tout cas a fait voler en éclat un peu tout ça et nous oblige un peu à repenser la façon dont l'engagement dont la relation avec le client entre le client et l'enseigne est définie et ça c'est quelque chose que tu petite question David c'est quelque chose que tu vois dans dans tous les secteurs ou il y a un focus particulier en fait en fonction des secteurs tous les secteurs ont été touchés certains ont été touchés positivement d'autres ont été touchés négativement si on prend les secteurs plus du bricolage ou tout ça là eux globalement ont pu rester ouverts on fait des chiffres plutôt sympathiques donc eux ils cherchent également à renforcer cette relation parce que là c'est plutôt par rapport à la concurrence qui se fait il y a eu un gros focus là dessus donc ça c'est important il y a d'autres secteurs qui sont plus touchés le secteur si on prend le prêt-à-porter notamment le prêt-à-porter adulte là l'objectif c'est de pouvoir les rassurer les faire revenir en magasin aussi parce que là l'importance du magasin physique est grande et reste grande et ce qui est important quel que soit le secteur c'est aussi qu'on l'a vu cet été quand les magasins ont rouvert en partie ou en grande partie il y a eu des taux de transformation de malades on était pas loin de 100% les gens on leur a expliqué pendant un certain nombre de mois et on nous l'explique toujours que l'autre est un sac à virus donc du coup quand je vais dans un magasin c'est pas pour faire mon petit shopping du samedi après-midi c'est je vais acheter quelque chose donc on a aussi ce changement c'est qu'on a des taux de transformation élevés qui étaient pas loin de 100% dans certains secteurs et en fonction du domaine il y a des secteurs qui sont plus touchés mais qui doivent apprendre à réagir et à se préparer pour d'autres confinements et à faire évoluer leur système et il y a d'autres qui sont déjà bien touchés et qui sont bien impactés plutôt positivement et qui eux en fait doivent continuer à évoluer parce que malgré tout il y a comme des nouveaux visages qui se sont mis en place des nouveaux parcours avec le click and collect avec tout ça qui font que cette relation doit être encore approfondie parce qu'il faut aussi se préparer à ce qui peut arriver et puis apprendre de ce qu'on a vu et tout ça me conduit à dire que le constat que moi je peux faire côté direction consulting sur cette partie sur cette partie fidélisation c'est que en général en temps de crise globalement les budgets il y a des budgets qui coupent il y a des budgets qui sont réduits il y a des repriorisations qui sont faites et de ce que j'ai pu voir au niveau de mon activité importante autant les deux trois premières semaines du premier confinement ça a été un peu black out tout s'est arrêté d'un coup assez vite tout le monde tout le monde a réagi et tout le monde s'est mis en route et aujourd'hui moi je ne vois pas de baisse d'activité sur ces demandes là et au contraire j'ai vraiment j'ai vraiment en tête le fait que dans ce contexte malgré ce contexte donc évidemment il y a des investissements sur tout ce qui est supply chain et tout ça qui restent important et qui eux vont rester quand même le top de la priorité mais toutes ces demandes sur l'évolution de l'expérience client de manière globale de la fidélisation de l'engagement c'est des choses qui me sont demandées et ça quel que soit le secteur donc c'est vraiment ce constat que je fais et ce constat il se fait en allant aussi dans une demande qui est un peu qui est un peu différente de ce que je pouvais faire avant avant on parlait de fidélisation on commençait à parler d'engagement et on on était on parlait aussi je vais y revenir un petit peu après mais on parlait de mécanique relationnelle servicielle comportementale tout ça ça restait globalement du buzzword c'est un peu dur mais ça restait du buzzword un peu marketing tout le monde dit il faut y aller on y allait mais concrètement c'était il n'y avait pas grand chose qui se faisait qui se mettait en place dans ces parcours clients et ce que j'appelle la feed du monde d'avant le fameux 1 euro égal 1 point ou consort équivalent qui était juste la relation assez binaire de une action du client donne une réponse de la marque aujourd'hui elle ne suffit plus aujourd'hui elle ne suffit plus il faut qu'elle soit qu'elle soit étendue ça va rester la base les mécaniques transactionnelles aujourd'hui on n'est pas prêt de s'en passer ça doit rester une base ça doit rester une composante d'un programme non plus de fidélité mais d'engagement de manière plus globale de manière à aller vers une relation qui soit beaucoup plus dans un cercle vertueux entre une action du client qui va donner une réponse de la marque donc là on va retrouver quand même le principe de base mais là où c'est important là où il faut que tout le monde travaille aussi c'est ce côté analyse des données analyse des comportements de la segmentation de manière à pouvoir mieux personnaliser et ensuite retourner vers les actions du client qui vont être justement influencées qui vont être personnalisées par rapport aux analyses qu'on peut faire et ces actions du client elles vont être elles vont continuer à être transactionnelles mais dans la mesure où je vais mieux connaître mon client je vais peut-être faire moins d'offres globales de 1 euro égal 1 point pour tout le monde mais des offres plus ciblées plus détaillées en disant voilà pour telle cible de client ça peut rester du transactionnel mais les points sont doublés sur une catégorie de produits pour un montant minimal d'achat donc aller déjà dans des mécaniques bien plus fines de cette relation sur la base transactionnelle ensuite il y a le côté vraiment relationnel et celui-là il commence vraiment à arriver avec des cas des cas de plus en plus concrets sur le sur cet aspect relation relation à la marque avec des notions où on va essayer de récupérer plus d'informations de mieux connaître le client mieux dans le sens dans le sens positif de pouvoir lui donner lui donner les informations qu'il a besoin lui proposer des offres qui correspondent à ce qu'il fait et d'utiliser toutes ces données démographiques qu'on a déjà ou que les enseignes ont déjà globalement mais aussi les données comportementales par rapport au parcours d'achat qu'il a pu faire par rapport à sa façon de fonctionner on me demandait au premier confinement on me dit mais pourquoi c'était mon beau-père pourquoi moi plus de 65 ans je suis fidèle à mon supermarché depuis un certain nombre d'années pourquoi on ne me propose pas un créno drive dédié je lui dis oui je ne sais pas pourquoi parce que en fait toutes les données elles sont là mais elles sont mal utilisées parce qu'ils n'ont pas de marche comment ? parce qu'ils n'ont pas de marche probablement donc c'est ça qui est important c'est ce côté relationnel de mieux connaître le client et d'aller pousser aussi vers d'autres vers d'autres vers d'autres secteurs que le business premier de l'enseigne qui reste prépondérant qui est quand même de faire de la distribution mais qui est aussi d'aller mesurer d'aller faire coller de trouver l'adéquation entre les valeurs de la marque ce qu'elle veut pousser et le comportement du client et aujourd'hui ça devient de plus en plus important on parle de RSE on parle de conscience sociale et voilà il y a des offres qui commencent à arriver sans les citer Gary Lafayette qui lance le programme Go for Good où en fait certains produits qui vont être tagués dans ce sens là parce qu'ils ont une production responsable parce qu'on est dans du local et ainsi de suite vont pouvoir apporter une rétribution un peu plus supérieure au niveau du client j'ai beaucoup de demandes qui viennent au niveau de prendre en compte du recyclage j'ai fait du bricolage j'ai ramené mes pots de peinture dans l'enseigne et dans ce cas là cette information là elle peut être captée par le moteur de fidélisation et ensuite rétribuer le client dans ce sens là et quand je dis rétribuer encore une fois on n'est pas forcément sur de la rétribution monétaire évidemment tout client aime bien avoir des points des coupons des remises mais c'est aussi important de pousser cet engagement d'avoir soit des notions de statut ce soit des notions de badge tout ce qui va pouvoir mettre en avant aussi cette relation entre le client et l'enseigne petite question est-ce que tu trouves que c'est vrai que ça c'est une tendance qu'on voit vachement sur le marché le côté non mais moi on a beaucoup de clients qui disent non mais moi je ne fais pas la feed limite le côté le mot fidélité programme de fidélité est limite un peu péjoratif je ne fais pas la feed comme ça le 1 euro égal 1 point ce n'est pas mon genre et puis je ne fais pas en fait je ne fais pas d'offres non plus moi je suis vraiment dans une démarche relationnelle effectivement avec mon client où j'apporte une expérience blablabla un peu tu vois nous on a quand même ça et puis finalement quand tu creuses ils font toujours quand même un black friday ils font quand même des soldes ils font quand même des ventes privées ils font et je trouve qu'il y a aussi je ne peux pas citer le nom mais j'en ai un en particulier en tête mais ce n'est pas le seul des annonces un peu sur bon ok nous les programmes de feed on arrête c'est terminé mais en fait ils reviennent à un moment à un autre au fondamental du programme de fidélité qui est assez transactionnel qui n'est pas forcément du 1 euro égal 1 point mais en gros c'est la même idée et qui est assez transactionnel et qui mais ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas en compte le fait qu'il faut cette couche relationnelle qui est beaucoup plus celle que tu décrivais et qui est très vraie et que c'est vraiment une vraie tendance de fond mais est-ce que toi tu vois qu'il y a une vraie mise en place de cet aspect plus relationnel je trouve que le transactionnel il reste il n'a pas forcément bonne presse mais finalement ils suivissent et même ils attendent sa remontée quand on voit ces boîtes qui avaient finalement arrêté mais qui vont reprendre un truc plus transactionnel est-ce que vraiment cet aspect plus relationnel ou plus segmenté personnalisé et tout est quelque chose que vous voyez vous chez Comarche se mettre en place là on le voit aussi comme je le disais tout à l'heure jusqu'avant c'était vraiment du buzzword ça devient de la réalité on a des cas concrets il y a une enseigne avec qui on travaille également qui est plutôt du côté du luxe aujourd'hui où en fait ils ont d'ailleurs ils disent qu'ils ont deux programmes c'est un seul et même programme d'engagement de manière globale c'est pour ça que j'essaie de moi aussi de moins utiliser le mot fidélité parce que comme tu le disais c'est une connotation péjorative de temps en temps c'est un programme d'engagement avec une composante transactionnelle et là en fait ils ont voulu cette composante transactionnelle sans point sans remise sans rien du tout c'est en gros c'est du pur niveau statutaire et en gros ces niveaux statutaires étant calculés en fonction de transactions qui sont réalisées un nombre de transactions des montants d'achat sur une durée et ainsi de suite donc ça cette composante transactionnelle elle va rester là il faut qu'elle il faut qu'elle retrouve un peu ces heures de noblesse comme je disais tout à l'heure avec des offres peut-être moins large et plus ciblées et en même temps trouver aussi l'adéquation entre cette composante là purement transactionnelle et la valeur que la marque veut proposer faire du cashback dans la grande distribution c'est très bien faire du cashback dans le luxe ça c'est impossible donc il y a aussi ces mécanismes ces différentes mécaniques qui peuvent être proposées mais bon il y a ce côté là et ensuite il y a le côté purement transactionnel donc sur le cas dont je parlais où là en fait ce qui a été mis en place c'est de récolter un ensemble de points qui vont permettre de gagner des tickets de loterie et ces points sont cumulés en améliorant la qualité des données qui sont fournies par le client donc en répondant à des questionnaires en répondant à des quiz mais également en consommant des contenus sur la marque sur un peu d'auto-formation de la part du client du client final et ça ça va aussi être mis en valeur dans le programme avec derrière en fait vu qu'on est sur du sur un peu des tickets de loterie entre guillemets derrière le côté un peu surprise du programme du programme d'engagement ok et c'est vrai que Axel je reviens je reviens là-dessus effectivement il y a des grosses enseignes qui ont fait qui ont arrêté en fait le programme de fidélité là ils s'en mordent ils s'en mordent un peu les doigts parce que effectivement nous on travaille avec le luxe donc dans le luxe on ne donne pas de coupons de réduction c'est voilà on est vraiment sur un programme statutaire par contre effectivement dans le on va dire dans le dans le retail on va dire mass market ou autre le petit coupon de réduction qui va bien amène quand même des clients on peut dire ce qu'on veut mais le petit coupon de 5 euros à utiliser bah oui on est bien content de l'avoir et on le dépense voilà c'est clair ça marche ça a vraiment un impact je trouve moi très très net quand même sur le chiffre d'affaires c'est tout bête mais on voit très bien les pics chez les clients quand on véhicule ce genre d'offres donc très basiques mais sur via un canal comme le wallet qui est hyper efficace bon bah c'est un impact immédiat quoi et d'ailleurs il y a un cas d'école très fort sur une grosse enseigne française ils ont arrêté le programme de fidélité ils ont arrêté en fait de récompenser avec des coupons les clients effectivement ils y reviennent pourquoi ? parce qu'ils ont perdu des paires de marché ouais ouais ça ok voilà et donc et donc tout ça s'appuie sur effectivement la connaissance du client l'importance de la donnée alors ça ça fait des années qu'on en parle mais là encore on était sur du sur du flou globalement c'est que il y avait alors est-ce qu'il y avait trop de données est-ce qu'il y avait pas assez de données est-ce qu'elle a été mal maîtrisée je sais pas mais aujourd'hui ce qu'il faut faire ce qu'il faut c'est vraiment repenser cette notion de partage notamment ça prend particulièrement sens tu commençais à parler un peu de RGPD tout à l'heure Axel c'est qu'on a de plus en plus conscience qu'on partage nos données donc moi client final si je partage mes données j'aimerais bien savoir ce que l'enseignant fait à part cliquer sur sur les 28 exclusions sur le site web et potentiellement qu'elle en fasse quelque chose qui est de la valeur pour moi et c'est vraiment dans cette notion qu'il faut qu'il faut aller qu'il faut vraiment intégrer dans les programmes de fidélisation une des raisons de l'arrêt de problèmes de fidélisation dans certains programmes c'est que dans certaines enseignes c'est que le programme était le même pour tout le monde c'était un poste de coût pour l'enseigne et il n'était pas perçu comme généreux pour le client final donc finalement c'était du perdant-perdant donc là il faut rentrer dans ce inverser un peu cette tendance et revenir sur du plutôt du gagnant-gagnant avec certes je partage je partage mes données mais du coup peut-être que l'enseigne va récompenser moins de manière globale mais mieux et chacun chaque personne qui sera récompensée pour sa fidélisation son engagement auprès de l'enseigne va se sentir mieux reconnue par l'enseigne donc ça c'est ça qui est important c'est vraiment la meilleure collecte de données avoir une capacité d'aller récupérer les données qu'on a déjà sur tout ce qui est données démographiques et ainsi de suite mais aussi les données un peu comportementales les données aussi transactionnelles qui peuvent aussi venir alimenter ces bases et cette segmentation la segmentation aujourd'hui elle n'est pas toujours bien faite de mon point de vue ou en tout cas si elle est bien faite elle n'est pas toujours bien utilisée et c'est ça c'est le deuxième pendant c'est vraiment la partie de mieux utiliser cette segmentation moi de ce que je vois sur de ce que je voyais en tout cas sur les programmes de fidélité c'est que la segmentation a été très peu utilisée dans ces programmes là ou en tout cas elle était trop large pour que ça ait un impact suffisant donc là maintenant on va sur du certes transactionnel mais aussi le relationnel qui va donner des informations supplémentaires on a tous les moyens on a tous les outils pour pouvoir faire une meilleure collecte et en même temps une meilleure utilisation de cette donnée dans la segmentation tout ça juste pour faire un petit un petit point intermédiaire sur ce qu'on a qu'est-ce qu'on observe aussi aujourd'hui c'est qu'on est rentré aussi un peu dans un monde de contradictions c'est que on doit mettre en place des parcours clients mais le tout en mode quick win on nous demande d'améliorer l'accompagnement des clients que ce soit en magasin mais tout en leur donnant une grosse autonomie et en même temps on doit multiplier les points de contact mais sans contact donc c'est vraiment ces différentes oppositions auxquelles nous côté éditeur en fait on doit on doit faire face c'est d'avoir cette capacité de ménager la chèvre et le chou et de pouvoir fournir à nos clients les outils qui vont bien pour pouvoir leur donner une autonomie également sur la mise en place de nouveaux parcours et en plus effectivement sur toute la partie sur toute la partie multiplication des points de contact proposer des solutions pour avoir des touch points avec le client final qui leur permettent d'aller dans ces parcours en toute sécurité et ça c'est des choses que vous apportez plutôt bien côté Captain Axel on essaie effectivement d'avoir la capacité à avoir un impact sur la marque avec un outil qui est très simple à mettre en place et surtout à animer pour le client je vous propose de montrer un exemple assez concret qui est l'exemple d'Intersport on va commencer par l'amont donc c'est plutôt qu'est-ce qui se passe chez Comarche et on le fait avec d'autres clients mais rapidement qu'est-ce qui se passe chez Comarche chez Intersport et puis après comment toute cette richesse elle est transférée vers le wallet et donc mise en valeur auprès du client d'accord donc côté Intersport chez Comarche ce qu'on a mis en place c'est donc le moteur de fidélisation et d'animation d'animation commerciale de manière à pouvoir collecter au niveau de l'ensemble des clients tout ce qui va être mécanique transactionnelle évidemment et aussi et ça pour les 4 marques du groupe ce qui est important et aussi en fait aller pouvoir mettre en place dans les temps à venir aussi c'était la raison du choix d'Intersport pour Comarche d'aller d'avancer sur toutes ces mécaniques purement relationnelles qui sont en train de se mettre en place entre Intersport et donc dans ce cadre là ça a été aussi la possibilité pour nous deux de travailler ensemble et donc de faire intervenir la partie la partie voilette comme point de contact avec le programme de fidélisation donc en fait là ce qui se passe c'est que donc Comarche rassemble toutes les informations les met en valeur en fait valorise tous ces points au sens générique du terme et permet donc de véhiculer de l'information auprès du client et évidemment Intersport le fait via des canaux traditionnels entre guillemets qui sont l'email le SMS son site etc et qui ont tous une capacité à engager le client mais qui est relativement limitée et assez ciblée pour certains donc du coup avec le wallet on va essayer de chercher une population qui est beaucoup plus large et beaucoup plus efficace pour répondre à une question qui a été posée par François un peu plus tôt ce qui est intéressant avec le wallet c'est que c'est une technologie qui est en moyenne 20 à 30% moins chère qu'un SMS mais qui est entre 5 et 20 fois plus efficace donc c'est 10 fois plus efficace qu'un email en moyenne voire même plus et c'est à peu près la même chose par rapport à un SMS donc c'est ça qui est intéressant c'est que pour un prix inférieur vous êtes et une installation qui est assez rapide mise en place qui est assez rapide pour la marque en tout cas on se retrouve avec un outil qui est donc un héros hyper fort parce que c'est beaucoup plus efficace moins cher moins cher sur le run et moins cher sur la mise en place donc là en l'occurrence l'exemple avec InterSport ce qui est intéressant c'est ce qu'on essaie de détailler là c'est que via en fait un email InterSport on fait aussi via des SMS il n'y a pas que l'email là dessus parce qu'on parlait de flouder les gens avec des emails pour le wallet est-ce que je peux avoir mon wallet sans passer par un email ouais ouais exactement là on a mis en exemple l'email parce que c'est plus visuel mais effectivement on peut envoyer un lien dans un SMS on peut mettre un joli bouton sur l'espace connecté d'InterSport voilà en fait la génération d'un pass dans un wallet ça se fait via un lien et donc un lien on peut le mettre n'importe où n'importe où dans le monde digital donc derrière un bouton sur n'importe quel point de contact mais aussi dans le monde physique ce qui est assez intéressant avec beaucoup de marques on ne le fait pas encore avec InterSport c'est quelque chose qu'on étudie un lien ça peut se mettre derrière un QR code ou ça peut même se mettre derrière une puce NFC donc il y a des marques avec lesquelles on développe des PLV et sur cette PLV il y a un gros QR code et qui dit sauvegarde ta carte en deux clics sur ton mobile et en fait ça permet à la marque quoi ? ça permet à la marque de mettre un pied dans le téléphone du client de façon super simple et une fois que cette carte elle est ajoutée au mobile donc là l'exemple qu'on voit c'est via l'email je clique sur le CTA qui dit ajoute ta carte sur ton mobile simplement en deux clics le deuxième écran c'est la carte qui est effectivement dématérialisée dans le wallet et une fois qu'en fait la carte est dématérialisée dans le wallet on peut dérouler autant de notifications que l'on veut qui sont et là c'est intéressant avec Intersport et Comarche c'est assez intéressant parce que du coup la notification il y a deux types de notifications il y en a qui sont des triggers automatiques donc qui sont déjà programmés et ça c'est Comarche qui nous envoie cette information le solde de points le palier le chèque auquel tu as le droit etc et qui l'ont directement poussé automatiquement sur le wallet de la personne avec la carte qui se met à jour entre le deuxième écran et le quatrième écran c'est la même carte sauf qu'elle se met à jour avec des informations différentes qui sont soit poussées par Comarche soit décidées par la marque en disant ben voilà je vais faire une opération ponctuelle un Black Friday ou mes ventes privées elles n'ont plus qu'à designer leur carte sur notre plateforme et envoyer des notifications à leurs clients donc c'est on est comme un espèce de routeur mais qui est dédié au wallet et on le fait sur wallet pourquoi ? ça fait quand même 7 ans qu'on a créé la boîte on a fait plein plein de choses autour et on s'est vraiment focalisé parce qu'en fait c'est le canal qui est juste le plus le plus massif et le plus efficace le plus générateur du chiffre d'affaires on va le voir sur les stats à InterSport je passe cette slide pour laisser un peu de éventuellement de place aux questions derrière mais chez InterSport l'instat à retenir c'est 35% c'est-à-dire qu'un client walletisé versus un client qui n'est pas walletisé et qui donc reçoit toutes ces informations-là donc qui sont personnalisées précises grâce à un outil comme Comarche c'est un client qui fait plus 35% de chiffre d'affaires pour la marque donc c'est pas juste un canal sympa à avoir qui permet d'offrir un choix ouais ça permet d'offrir un choix mais surtout ça permet à ces clients-là de se rapprocher très sensiblement de la marque et d'augmenter son chiffre d'affaires et sa récurrence une autre stade qui est assez importante c'est les taux d'ajout vous pouvez voir au-dessus 65% et 76% donc c'est depuis deux points de contact différents qui sont le site mobile et qui sont les emails et ça montre en fait que le tunnel est sur l'outil en lui-même sur la solution sur le fait de vouloir dématérialiser quelque chose il y a beaucoup d'envie et de besoin côté client donc ça on le voit chez Intersport mais on le voit chez toutes les marques avec lesquelles on travaille qu'elles ont un problème de feed ou pas qu'elles ont toujours quelque chose à faire dématérialiser à leur client il y a toujours quelque chose que le client aimerait bien avoir en fait dans sa poche quand il est un client de votre marque et qui peut lui faciliter la vie une fois que vous avez fait cette étape et passé cette étape vous avez fait plus dur vous êtes dans le téléphone vous pouvez donc dérouler vos mécaniques marketing ce n'est pas des mécaniques qui sont propres au wallet enfin encore que ça dépend il y a des marques qui ont beaucoup de volume sur le wallet donc elles font vraiment des opérations dédiées au wallet mais l'idée c'est d'aller se plugger avec l'outil que vous avez et c'est pour ça qu'avec des outils comme Comarch il y a beaucoup de sens parce qu'il y a tellement de choses que Comarch crée pour le client de façon personnalisée de façon intelligente que c'est dommage si elle ne s'est pas poussée de façon visible de façon visible au client dernière stat importante c'est 97% ça c'est la rétention ça veut dire quoi ? ça veut dire que quelqu'un qui a téléchargé un pass dans son wallet va le garder ce taux de rétention c'est à 97% de personnes qui conservent un pass et en fait cette stat elle est j'ai intéressé sur la carte de fidélité en particulier et on la retrouve chez tous les autres programmes de fidélité qu'on peut faire avec Comarch ou d'autres sur d'autres marques la rétention est très forte il n'y a pas d'autre canal aujourd'hui qui a un taux de rétention aussi fort et c'est ça qui est intéressant c'est que votre audience elle grossit tous les jours tous les jours vous envoyez des mails tous les jours des gens viennent sur votre site mobile et tous les jours ils voient ce CTA qui leur permet d'ajouter leur carte donc votre audience elle grossit elle grossit non stop ce qui fait que vous pouvez avoir un reach comme on dit une audience de plus en plus massive voilà j'espère que l'enchaînement Comarch Catherine Ouellet est clair pour la plupart des personnes qui ont assisté on vous remercie vous êtes pas mal donc près de 50 donc c'est une quarantaine maintenant donc c'est intéressant je vais prendre des questions une des questions qui ressort pas mal c'est qui a été votée en tout cas celle d'Adnor toutes les fonctionnalités j'allie comme ça je vous laisse s'y répondre elle est pour vous Anthony c'est toutes ces fonctionnalités de segmentation d'analyse du comportement consommateur est-ce qu'elles sont disponibles via votre solution ou doit-on utiliser des outils complémentaires je traduis un peu la question est-ce que voilà vous prenez vraiment tout en charge entre guillemets sur cette partie là où il faut aussi complémentariser avec peut-être un outil de BI ou de CRM comment comment ça fonctionne l'outil en lui-même est autonome là-dessus c'est-à-dire qu'il inclut également des fonctionnalités de segmentation dans la mesure où on a les informations clients dans la mesure où les transactions vont aussi passer par chez nous quand je dis transactions c'est les transactions d'achat sur le transactionnel mais aussi potentiellement la partie relationnelle nous on est en capacité d'aller enrichir les données clients et donc on enrichit cette partie là et à partir de ce moment là on a aussi le moteur de calcul qui permet d'aller définir cette segmentation là dans certains cas il y a des segmentations qui sont calculées par ailleurs parce que le client a déjà un RCU de son côté ou a déjà un BI sur lequel il fait des stats qui sont peut-être plus larges que la pure feed on peut aussi s'intégrer avec un système existant en fait la philosophie de commerce on est très pragmatique au niveau de la plateforme c'est qu'on va activer des services en rapport aux besoins de nos clients donc nos clients qui vont effectivement donc c'est une plateforme qui est ouverte à tout type de clients à la fois de la PME de l'ETI et des grands comptes internationaux comme Auchan ou Intersport et effectivement soit on active un service en fonction des besoins qu'on va qualifier avec le client ou pas donc c'est vraiment à la carte et on est vraiment sur un modèle pur service pur SaaS donc parfois on peut activer le service RCU on le fait pour certains clients dont Intersport où le client a déjà un RCU existant du coup on va se connecter dessus voilà on est très très ouvert très pragmatique dans la démarche c'est ça qui nous rassemble pas mal c'est que nous aussi on est assez pragmatique dans la démarche on se plug là où il faut se plugger de la façon la plus simple sur la partie wallet il n'y a parfois pas beaucoup d'infos sur le wallet donc parfois on n'a pas besoin de se plugger tout court je dis ça parce que ça fait le lien un peu avec la question d'après posée par Yori est-ce que vous avez évoqué principalement les grandes enseignes mais le wallet est-il adapté à des structures plus modestes ben oui oui tout à fait il y a des marques avec lesquelles on travaille qui sont peut-être des marques assez connues mais qui finalement soit des grosses bases de données soit sont super évoluées sur cet aspect là et c'est tout à fait possible par exemple d'éditer des passes de faire télécharger des passes dans lesquelles il n'y a pas de données personnelles typiquement quand je fais de l'acquisition c'est à dire je prends un exemple si vous faites de la pub sur Facebook pour recruter de nouveaux clients très souvent quand on fait de la publicité quand on clique sur le post derrière on a une landing page et la caractéristique de ces landing pages c'est qu'elles sont très très peu elles transforment très peu ce qu'on appelle le post-click est très mauvais et c'est normal parce que sur les réseaux sociaux souvent on snack on consomme très très vite quand on a une offre on la voit elle nous intéresse mais pour la garder la sauvegarder sans souvenir c'est pas le cas l'achat d'impulsion il est assez rare en général et donc du coup nous ce qu'on propose c'est au lieu de cette landing page derrière le post on propose de faire ajouter un pass ce qui fait que c'est la même mécanique que vous avez vu sur Internet Sport le pass il se sauvegarde sur le mobile et une fois que vous êtes sur le mobile vous y êtes vous pouvez dérouler des notifs changer de contenu etc mais ce qui se passe souvent sur les réseaux sociaux c'est qu'on n'a pas de données sur la personne et tant mieux d'un côté heureusement que les réseaux sociaux ne s'amusent pas à balancer nos données perso à n'importe qui comme ça mais ce que vous avez donc vous en tant que marque dans le wallet de vos clients c'est un pass mais c'est juste un pass vous savez pas qui c'est vous avez pas le nom le prénom le genre on n'a pas d'infos perso mais à la guerre c'est pas grave il y a plein de marques avec lesquelles on travaille qui le font moi en fait j'ai pas besoin de savoir forcément concrètement qui c'est je sais juste que j'ai quelqu'un qui est captif qui est réceptif à ma marque qui est dans un wallet et à qui je peux communiquer l'information et ça ça peut amplement suffire à certaines marques je parle de ça parce qu'en fait ça fait lien avec pas mal de marques qui sont pas forcément énormes qui ont pas la possibilité d'avoir des mécaniques très très dourdes et avec lesquelles on peut s'intégrer de façon hyper simple et d'ailleurs c'est un peu un choix qu'a fait aussi Comarche qui est un truc je parle à votre place vite fait mais parce qu'on en a vachement parlé qui est un moteur qui est très sophistiqué pour des grosses marques qui ont des demandes qui sont très très ouais sophistiquées et puis la capacité aussi à aller chercher des clients beaucoup plus simples beaucoup plus petits comment c'est light et comment c'est de façon pertinente et donc avec la capacité à avoir un produit qui soit adapté en fait en fait je te rejoins complètement c'est à dire que nous on travaille vraiment à toute typologie d'entreprise c'est adapté pour ça effectivement la mise en place aussi le délai mise en place sur des besoins on va dire plus petits ou des PME qui ont besoin d'être efficaces là on sait aussi travailler avec ça en termes de réactivité donc on peut mettre en place la plateforme très rapidement et c'est vrai que on a discuté avec Axel et David aujourd'hui le marché c'est assez dynamique il y a beaucoup beaucoup de demandes de mise en place de fidélisation ou de wallet ou les deux en même temps où le wallet et la fidélisation ça peut se faire aussi dans le désordre mais il y a beaucoup beaucoup de demandes dans ce sens là et la typologie nous ce qu'on observe c'est effectivement les PME qui n'ont pas de programme de fidélité qui n'ont rien du tout ou qui veulent mettre en place un nouveau programme de fidélité donc là effectivement là c'est des choses sur lesquelles nous on répond très rapidement et très simplement après il y a aussi dans les domaines d'activité nous on voit il y a beaucoup beaucoup de sollicitations dans le monde du luxe aujourd'hui le luxe se sont aperçus qu'ils ne connaissaient pas forcément leurs clients donc on a beaucoup de demandes là-dessus donc sur des programmes on va dire plutôt multi pays puisqu'il y a aussi à date si je prends aussi l'exemple de Auchan chaque pays avait son programme de fidélité avec des partenaires différents donc l'idée c'est de rendre homogène le système d'information et avoir un même système de fidélité pour tous les pays donc c'est ce qu'on fait en mode core model et on a aussi comme Intersport des solutions donc Intersport on a un programme de fidélité avant Comarche bien évidemment avec une plateforme en fait il y a des solutions qui sont obsolètes qui n'évoluent plus dans le temps et du coup encore une fois c'est l'ADN de Comarche c'est l'innovation l'innovation ça passe par la R&D donc si on dépense pas éditeur logiciel qui dépense pas d'argent dans la R&D ça marche pas et du coup effectivement Intersport a remplacé sa plateforme obsolète par une plateforme en termes aussi d'évolution on va pouvoir les accompagner en activant des nouveaux services des nouveaux process c'est aussi dans la démarche Comarche par rapport à ça effectivement donc c'est des typologies qu'on voit mais il y a beaucoup c'est une dynamique assez forte cette année encore plus autour des programmes de fidélisation et d'engagement client on va terminer avec une dernière question qui vous a été posée par François sur est-ce que est-ce que Wallet est adaptable au secteur B2B bien sûr c'est vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de carcan autour du Wallet il faut vraiment l'envisager comme étant un canal et c'est un canal relationnel et donc quel que soit le type de public à partir du moment où vous savez qu'est-ce que vous voulez un peu leur faire ajouter dans leur mobile c'est assez simple vous pouvez tout à fait l'adresser dans ce sens là on a des clients dans le B2B et qui communiquent avec leur communauté via ce canal là parce que c'est trop cher de faire une application et puis leur application ne serait pas forcément téléchargé et donc ils passent par ce canal mobile là il y a d'autres questions qui tombent auxquelles je vais essayer de répondre de Nicolas notamment le Wallet permet d'inciter le client à se rendre en point de nom de physique direct to store comment répond l'outil du Wallet face à des consommateurs en comportement de plus en plus full digital alors petite précision nous ce qu'on remarque chez nos clients c'est que le comportement des clients n'est pas forcément plus full digital il est il est beaucoup plus omni canal c'est-à-dire il y a vraiment un mix de la en fait on l'a vu beaucoup entre les deux confinements on l'a vu après le confinement évidemment des comportements plus digitaux mais on sent du coup que ces clients qui étaient très qui étaient par la force des choses devenus uniquement digitaux sont revenus en magasin en gardant les comportements l'incrément des comportements digitaux qu'ils avaient avant et donc ça fait un espèce d'équilibre plus omni canal mais pour répondre à la question très directement sur la partie encore une fois c'est un canal donc si vous voulez rediriger en magasin et à l'origine c'est fait pour rediriger en magasin ça marche offline vous pouvez être dans un mall sans connexion vous aurez toujours votre carte votre promo qui va s'afficher ça marche pas comme un site auquel il faut se connecter en direct pour les infos ça se met à jour par batch régulièrement donc de ce côté là c'est très très drive to store il y a des notifs de géologues etc. mais il n'y a pas de marque avec laquelle on travaille qui redirige uniquement directement sur leur site je pense à des marques comme je sais pas moi comme Jacques Addy qui font des journées des journées happy hours uniquement sur leur site on peut mettre tous les liens qu'on veut sur un pass que ce soit sur Google ou sur Apple et qui redirigent uniquement sur le site donc en termes de drive to web c'est un outil qui est aussi extrêmement extrêmement puissant il est 58 donc on doit clôturer ce ce webinaire je voulais vous remercier toutes et tous pour être pour avoir été là particulièrement Anthony et David d'être intervenus sur ce webinaire vous voulez faire un petit mot de conclusion peut-être non mais on voulait aussi ouais non on voulait te remercier aussi Axel c'est important effectivement le partenariat avec Captain Ouellet est important parce qu'on crée de la valeur vraiment c'est vraiment complémentaire donc on crée de la valeur pour les clients et aujourd'hui il y a une forte demande à tous les niveaux toutes les tailles d'entreprises de programmes de fidélité de connaissances clients effectivement tout à l'heure on parlait de segmentation et aujourd'hui il faut savoir le retailer doit je dirais réaliser des frappes chirurgicales en fait pour discuter et communiquer avec ses clients donc c'est extrêmement important et aujourd'hui il y a une dynamique très forte merci beaucoup pardon excuse-moi Daniel juste merci merci à tous également et juste pour conclure également un tout petit mot un tout petit mot aussi c'est que je disais tout à l'heure que les appels d'offres n'ont pas réduit depuis le confinement bien au contraire le gros changement c'est que maintenant dans les appels d'offres moteurs de feed il y a systématiquement soit un wallet en plus soit une connexion avec un wallet et ça c'est les choses qui sont importantes et qui donnent aussi sens au webinar qu'on a pu faire ce matin ensemble merci à tous merci beaucoup et bonne journée à tous il y aura une retranscription qui sera disponible et notamment dans les emails là que vous pouvez voir vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez merci à tous et à toutes et très bonne journée merci salut salut